Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Olivier. Olivier il a les pieds qui tombent vers le fond de la piscine, il a du mal à ressentir ses appuis. Et lors de mon stage sur hier organisé en partenariat avec la Swim Academy, on a pu déceler 3 points, 3 points qui lui ont aidé à remonter les pieds directement vers la surface. Donc l'idée pour lui maintenant, je te livre tout de suite ces 3 points dans cette vidéo, l'idée ça va être d'automatiser tout de suite tout ça, de le refaire sur plusieurs 100 mètres, sur ensuite plusieurs kilomètres, quelle que soit l'allure, quelle que soit la distance finalement qu'il aura à faire en course. Et ce qu'il a trouvé en termes de glisse sur ce stage, tout simplement de le transposer de manière régulière à 100% du temps sur ses séances. Yes, salut Olivier, alors on va bosser 3 points, 3 points qui vont te donner une meilleure horizontalité et la conserver plus facilement. Donc le premier point, il va être au niveau de l'entrée de bras du roulis. Tu vois l'idée là c'est vraiment que ton épaule, elle vienne toucher ton oreille pour être sûr que ça engage vers l'avant, d'accord ? Tout simplement et ensuite, justement quand le bras est rentré dans l'eau, donc rentrer dans l'eau par les doigts, d'accord ? Pas tout le bras en même temps, l'épaule à l'oreille pour vraiment rentrer dans l'axe, parce que là sinon tu crées un peu de frein aussi finalement. Et ensuite, engager bien l'épaule et surtout contrôler en fait, contrôler ce bras. Bon là tu respires donc c'est toujours un peu plus dur quand on respire, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher devant pour en suite pouvoir pousser derrière. Et ce truc là d'ailleurs de pousser derrière, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point et en fait le premier va t'aider du coup en contrôlant ton bras plus facilement devant, ensuite à pouvoir pousser plus facilement derrière. Là ce qui se passe, tu vois, là ici on l'a vu au stage de toute façon, le fait que tu respires de temps, à chaque fois t'as un bras qui est inutile sur la propulsion, et l'autre que t'arrives à maîtriser un peu plus, d'accord ? Mais c'est pas non plus top quoi, on va dire on peut faire beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais tu l'as fait beaucoup mieux d'ailleurs au stage. Donc on fera de la peau magique sans surprise pour travailler ce roulis avant, donc avec l'idée d'aller chercher vraiment très 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 loin devant, comme ça, ça va permettre que l'épaule à un moment donné elle vienne toucher ton visage, que tu valides vraiment que ça aille vraiment loin devant. Et on le fera comme on a fait au stage, sans respirer sur les 4, 5, 6, 7, 8 premiers mouvements d'une longueur pour ressentir le truc et ensuite enchaîner sur des mouvements normaux avec la même sensation. Deuxième point je te disais, pousser en arrière, parce que forcément si le bras il tombe ici, là il fait le moulin, tu vois, et bien là en fait tout ce que tu vas chercher à faire c'est remonter, tu vois c'est pas pousser en arrière, c'est juste le dégager pour pouvoir le ramener ensuite. Donc là t'as du coup un mouvement pas du tout efficace comme je te le disais, et l'idée c'est de le rendre du coup beaucoup plus efficace. Donc on va pousser en arrière, donc l'idée avec le roulis avant ça te donne le temps, surtout vu que t'as contrôlé, tu auras contrôlé beaucoup plus ton bras devant, il sera plus là, il sera beaucoup plus par ici, et l'idée ça va être de pousser du coup en arrière, donc en direction de quoi ? En direction des pieds, pour aller toucher vraiment, tu vois, pour aller vraiment sur la fin là, là t'as ton avant-bras, là c'est la ligne jaune, l'idée d'aller toucher la main à ta cuisse, tu vois, en frôlant la cuisse que tu pousses en direction des pieds. Et donc aussi accélérer forcément cette extension là, comme on l'a fait aussi au stage, pour sentir de l'eau plus dure, d'accord ? Pour qu'il y ait plus de vitesse, et que t'aies encore plus le temps de faire un bon roulis, d'engager encore plus ton bras et ainsi de suite. Donc ça on va le faire avec ce repère là, avec l'exercice où on était allongé, qui a vraiment changé beaucoup de choses en termes de sensations, en termes d'appui, je te parle même pas de cash ou de quoi que ce soit, je te parle juste d'accélération et de pousser en arrière, ce qui est déjà une chose, enfin deux choses même super importantes, deux principes du corps propulseur. Le dernier point, il va être au niveau de ton expiration. L'expiration, de bien la contrôler en fait. Donc l'idée ça va être de souffler, donc ça rejoint un peu l'accélération aussi, de souffler toujours plus fort sur la fin des mouvements, mais de réussir à contrôler tout ce que t'expires, d'accord ? De pas trop expirer, sinon ça fait que mécaniquement on se retrouve un peu plus comme ça. Et quand on expire au bon moment, au bon timing sur la fin des mouvements, et encore un peu plus avant ton expiration pour faire appel d'air, ça fait que mécaniquement, vu qu'on a plus d'air ici, tout ça, ça va remonter aussi. Sans compter que l'idée ça va être aussi d'exploser un peu plus, donc d'accélérer encore plus ton mouvement, on va aller chercher encore plus loin là-dedans. Donc ça, il y a forcément juste les exercices à souffler comme on a pu faire, expiration saccadée, expiration continue, expiration ainsi de suite, et puis l'expiration progressive, expiration sur la fin de mouvement, et l'expiration qu'on a faite aussi sur l'exercice allongé sur le bord, où on cherchait à faire des remous derrière en expirant de plus en plus fort. Yes, donc voilà Olivier, on prend les choses une par une, vraiment c'est ça l'idée. Tu vas voir que, de toute façon, ce que tu as ressenti déjà, l'idée ça va être de chercher à le refaire, d'accord ? Même si dans les séances, tu vois, tu n'as pas forcément l'exercice toujours allongé sur le bord, bah tu n'hésites pas à le refaire parce que ça t'a bien servi, tu l'as bien senti. Donc on le fait en fait, peu importe, peu importe que ça soit marqué ou pas, là-dessus, il faut des fois bien suivre les séances, tu vois, mais il faut que tu intègres vraiment ce qu'il faut que tu ressentes, tout ce qui a le mieux marché, on le met encore plus finalement. C'est vraiment ça l'idée, même si tu auras de nouveaux repères, des choses encore supplémentaires tout simplement, l'idée c'est de faire confiance, faire confiance à tes sensations et faire confiance à ce que tu as fait surtout sur le stage, en termes de sensations, en termes de coups de bras, en termes de chrono. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec trois exercices en vidéo, dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.